ÉMA Québec célèbre cette année son 25e anniversaire et avec les années, son champ d'action, d'expertise a énormément évolué. Prélèvement de tissus humains, sang de cordon ombilical, lait maternel également, cellules souches. Pour en discuter, Patrice Lavoie est avec nous. C'est le directeur des relations publiques chez ÉMA Québec. Bon après-midi à vous. Bon après-midi à vous. Merci. Bon, quels sont les besoins cette année chez ÉMA Québec? Écoutez, on a toujours besoin d'honneur, surtout à l'approche de cette période des fêtes. On le sait, les gens pensent à leurs cadeaux, pensent à leur party des fêtes. Donc, la réserve est à un bon niveau présentement, mais c'est pour cette raison-là qu'on dit aux gens, écoutez, au lieu de donner une cravate que les gens ne porteront pas ou un ouvre-boise, pourquoi ne pas faire un don de produits sanguins, plasma, plaquettes ou un don de sang tout simplement? Et ça permet de sauver des vies, ça permet de poser un geste justement pour quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais qui a grandement besoin. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on a fait une sortie médiatique pour rappeler aux gens que les besoins, eux, pendant le temps des fêtes, les besoins en sang dans les hôpitaux du Québec, eux, ne prennent pas de valeur. Les donneurs de sang ont-ils augmenté avec les années ou diminué? Écoutez, c'est sûr que ça dépend des tranches d'âge. Je vous dirais qu'après la pandémie, on a un petit peu moins de jeunes donneurs entre 18 et 29 ans. Donc, on va dans les écoles, les universités, les cégeps, justement, pour rappeler à ces gens-là de revenir donner. Mais en général, je vous dirais que c'est toujours en croissance, mais les besoins sont aussi en croissance. Quand on parle du placement, notamment, les besoins sont en croissance et augmentent plus rapidement que le niveau de prélèvement, qui, lui, grandit aussi, est en augmentation aussi, mais moins rapidement. Donc, on dit aux gens, écoutez, c'est important de venir faire un nombre. Et pour le placement, on peut donner quand même régulièrement, donc à tous les six jours. Donc, c'est important de faire ce geste de vie. Puis, on invite aux gens, justement, à se rendre dans un site d'Emma-Québec, à prendre rendez-vous sur le site et à se rendre. Puis, à demander, est-ce que je serais un bon candidat pour le placement, pour le sang, pour les plaquettes? Puis, notre personnel va se faire un plaisir de vous aider puis de vous guider dans ce don de vie-là. Est-ce qu'éventuellement, ce qu'on souhaite chez Emma-Québec, c'est devenir autosuffisant? Bien, en fait, on comble 100 % des besoins des hôpitaux québécois. Pour le placement, par contre, effectivement, on doit en acheter sur le marché américain, notamment, parce qu'on n'arrive pas à combler, juste avec nos donneurs ici, tous les besoins en placement. Par contre, on ne veut pas se rendre à 100 % parce que c'est certain qu'on doit rester flexible et on doit s'assurer d'avoir une certaine rigidité dans la façon dont on gère le tout. Donc, en s'assurant de s'approvisionner avec différents types d'approvisionnement, les donneurs québécois, mais aussi à continuer d'en acheter. Donc, ça nous permet d'être plus flexibles et d'être plus sécurisé, si on veut, notre approvisionnement. Mais on veut augmenter aussi cette raison-là qu'on veut que les donneurs de plasma ou de sang ou de plaquettes soient en rendez-vous. Puis, on rappelle une statistique qui doit augmenter au Québec ici. Seulement 3 % de la population donne du sang. 3 % de la population. Donc, pendant le temps des fêtes, c'est le temps de... Si vous ne l'avez jamais fait, c'est le temps d'y aller, de prendre un coup. Un véritable cadeau. Patrice Lavoie, porte-parole, je le rappelle, Déma Québec. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci à vous. Merci. On vous revient après ceci. Sous-titrage Société Radio-Canada